Quoi de plus naturel pour ces deux élèves de maternelle que de se rendre au sanitaire ? Pourtant, dans cette école de Scarbeck, certains enfants évitent les toilettes. Pour le directeur de l'établissement, plusieurs éléments peuvent expliquer ce comportement. Donc ici on a les toilettes des garçons. Alors bon, deux inconvénients qui sont le manque d'intimité. Quand même malgré tout, vous voyez le système, c'est un local dans lequel on a mis des parois. Donc au niveau de l'intimité, c'est pas idéal. Et alors au niveau du nettoyage, pour que le nettoyage soit profond, il se fait au jet. Et alors vous voyez les conséquences au niveau de la rouille. Selon une étude récente, plus d'un enfant sur dix évite les sanitaires de l'école. Alors ici, l'institutrice veille à ce que chacun aille aux toilettes. Qu'est-ce qu'on fait après avoir été aux toilettes ? On se lave les mains. Allez hop, on prend le savon. Le matin après, à l'arrivée vers 8h30, une fois après la récréation aussi, et une fois après l'heure du midi aussi. Donc voilà, au moins trois fois par jour, ils vont aux toilettes. Pour ne pas aller aux toilettes, qu'est-ce qu'on fait ? On ne boit pas. Et donc si on passe la journée à l'école, si on n'a pas l'occasion de rentrer chez soi sur le temps de midi, on ne boit pas de la journée et on ne va pas aux toilettes de la journée. C'est mauvais aussi parce qu'on se déshydrate et c'est de la fatigue, c'est du manque de concentration. Toilettes de couleur, rouleaux de papier à l'extérieur, l'école essaie d'inciter tous les élèves à aller aux toilettes. Une ambition qu'a également la fondation Roi Baudouin. Son projet, aider des dizaines d'écoles pour rendre leurs sanitaires plus attractifs de différentes façons. Développer des projets qui bien sûr soutiennent le développement de l'infrastructure, avoir de nouvelles toilettes, de nouveaux éviers, mais surtout à côté de cela, qui est un aspect pédagogique, vraiment un nouvel apprentissage de l'utilisation de ces lieux avec respect. Un deuxième projet sera lancé la rentrée scolaire prochaine. Il visera les élèves du secondaire qui, eux aussi, fouillent parfois les sanitaires.